Le roman s'agit d'une enfance, on est dans l'esprit, la tête effectivement d'un petit gars qui joue dans les rues, mais c'est l'enfance aussi d'une communauté, c'est-à-dire une communauté assez pauvre à Londres suivant la guerre, la deuxième guerre mondiale et puis aussi c'est l'enfance de notre société métisée, c'est-à-dire une société pleine d'immigrantes suivant la guerre, suivant la fin de l'Empire et nous étions là pour avoir l'habilité de participer dans la création de quelque chose de nouveau. Évidemment dans le roman il y a des événements qui sont très violents, quelque chose qui appartient au monde des adultes plutôt que des enfants, mais notre petit gars, c'est quelque chose qu'il a vécu, alors en même temps c'est quelque chose qu'il n'a pas tout à fait compris, mais c'est la lecture qui va comprendre et ça donne la possibilité de placer la lecture en situation d'être parent, ce petit gars, d'avoir à la fois la possibilité de s'améliorer, en même temps d'avoir la possibilité d'être avec lui comme caractère, d'être aussi un enfant, mais en même temps on est devenu adulte comme lecteur, on est le parent presque d'un tel petit gars. Alors pour moi c'est dans le roman c'était une structure d'engagement avec la violence qui existait à l'époque mais qui existe actuellement dans une société qui est en chemin de changement. Le premier ministre David Cameron suivant Angela Merkel en allemand il a dit que ça n'a pas marché, pas du tout, le multiculturalisme. Alors c'était une réponse de moi à cette situation dans la société en disant les migrants sont déjà ici mais ils sont des Anglais. Le corps des Anglais s'est changé. Il faut me regarder, je suis un Anglais d'origine d'Irlande, de Nigérien mais évidemment je suis un Anglais. Alors ces changements, ces changements sont quelque chose qui sont arrivés déjà mais ils ne sont pas très bien reconnus dans la société, dans les médias, à travers les médias et tout ça. Alors c'était un petit espace pour un tel roman. Surtout ce que j'ai essayé de faire c'était de mettre en contexte la réalité d'une telle société multiculturelle, multiethnique, etc. en disant si j'entre à travers l'esprit d'un petit, un enfant, innocent, qui n'a pas préjugé rien à rien. On aura l'habilité de se joindre avec un tel petit, un tel enfant. On le partage, nous tous, on partage l'enfance. Je suis le quatrième parmi mes frères, mes soeurs. Nous sommes six. Et je suis allé à chacun, en disant je vais écrire un roman. Alors il faut, il faut me raconter vos histoires, vos idées, vos sentiments. Et aussi je suis visité les vieux de cette époque-là, toute une communauté. Et ce que j'ai fait dans le roman, c'est j'ai mis là-dedans toutes les mémoires, les désirs, même les rêves des gens qui ont vécu une période dans laquelle c'était presque impossible de parler. On n'était pas très bien accepté à l'époque. On ne voyait pas un futur pour les petits métissés. Mais maintenant, on est plutôt au centre du changement dans la société. Alors, quant à moi, c'était l'époque, maintenant, d'écrire un tel roman en disant qu'il y avait ces gens-là, ces communautés. C'était le commencement de quelque chose. Je suis écrivain pendant peut-être 30 ans. En cette période-là, je travaillais comme poète, écrivain pour le théâtre. N'importe quoi. C'est mon premier roman. Et les modèles que j'ai pré, ils sont moitié dans la poésie, un peu aussi dans le théâtre, toutes les scènes dans le roman. Ils sont comme des scènes théâtrales. On entre tard, on part tôt, avec des dialogues. Mais parmi les écrivains des romans, pour moi, il y a surtout, en anglais, Charles Dickens. Par exemple, il y a Oliver Twist. À l'époque, il y avait des lois contre les pauvres. En disant, il faut entrer dans les maisons assez dures. Les familles sont gâtées. Les heures du travail, de 4 heures le matin jusqu'à 10 heures le soir. Il a dit, si c'est une logique de la société, il faut emprunter une autre logique, folklorique peut-être, émotionnelle, subjectif, d'un enfant qui est perdu, qui est trouvé, un peu avec la magie. Alors, c'est Oliver Twist. C'est toute une histoire sur l'enfance. Et c'est ça que j'ai utilisé, par exemple, dans mon roman. Je suis très libre avec la structure. C'est quelque chose d'intuitif plutôt. Mais aussi, il y avait un peintre à l'époque, une anglaise, qui s'appelait Caroline qui m'a amené vers mon métier, d'être artiste. Alors, pour moi, par exemple, dans le roman, il y a des chapitres qui s'appellent bleu, gris, vert, tout ça. Ils sont comme des petites peintures. Chaque chapitre est quelque chose de visuel, avec des couleurs. Aussi, la musique, à partir d'être poète, pour moi, d'écrire, c'est pré-chanter. Il y a quelque chose dans les rythmes de l'anglais qui me fait quelque chose. Alors ça, j'ai mis dans le texte. Ah bon, c'est ça. La structure d'un terror roman, c'est quelque chose dans l'opéra, du théâtre, quelque chose dans la galerie, avec les images visuelles. Le dernier livre qui m'a beaucoup plu, c'était « Vie de Samuel Johnson ». C'était un tout petit bouquin qui écrit pendant le 18ème siècle par son ami, James Boswell, un type d'Écosse. Mais comme caractère, comme personnage, il était quelque chose de spécial. C'est-à-dire, il avait un esprit complètement clair. C'est lui, Samuel Johnson, qui a produit le premier dictionnaire anglais. « Vie de Samuel Johnson » est un livre qui m'offre les visions plus précises du 18ème siècle en Angleterre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...